Dans cette vidéo, il est question du concerto italien de Jean-Sébastien Bach. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Jean-Sébastien Bach était un compositeur allemand de l'époque baroque dont l'importance est immense dans l'histoire de la musique. Son œuvre, Le clavier bien tempéré, est un recueil de préludes et de fugues dans les 24 tonalités majeures et mineures. Bach a composé ce cycle pour démontrer qu'il était possible de jouer dans toutes les tonalités sur un piano bien tempéré. Ce recueil a eu une influence durable sur la théorie musicale et le développement du piano. De nombreux compositeurs et musiciens célèbres s'en sont inspirés. Le bon tempérage est un accordage du piano dans lequel l'octave est divisé en 12 demi-tons légèrement inégaux. Avant l'époque de Bach, les instruments à clavier étaient souvent accordés de manière à ce que seules quelques tonalités sonnent harmonieusement. Le clavier bien tempéré de Bach a montré qu'il était possible de produire des sons musicalement propres et harmonieux dans toutes les tonalités. Cette approche a permis une plus grande flexibilité musicale et a ouvert de nouvelles possibilités pour les compositeurs et les musiciens. Le clavier bien tempéré se compose de deux parties, chacune contenant 24 préludes et fugues. Chaque partie commence par un prélude et une fugue en Do majeur et se termine par un prélude et une fugue en Si mineur. Cette structure était révolutionnaire, car elle passe systématiquement par toutes les tonalités. Les préludes et les fugues sont chacun coordonnées et présentent une grande variété de formes et de styles musicaux. Les pièces du clavier bien tempéré présentent différents défis techniques. Elles exigent des pianistes de la précision, une compréhension musicale et une bonne technique. Bach a utilisé ses compositions pour élargir les possibilités du jeu pianistique et développer différentes compétences techniques. Des courses rapides aux thèmes de fugues complexes, l'œuvre offre une école complète du jeu pianistique. Le clavier bien tempéré a eu une influence considérable sur les générations ultérieures de compositeurs. Bach utilise un langage musicale Mozart qui allie émotion et chopin aux mathématiques. Les préludes et les fugues de Bach ont intégré des thèmes principaux et techniques similares au cours de la pièce dans différentes voies et harmonies. Ce recueil a servi de manuel d'apprentissage à de nombreux musiciens scénarios et restent aujourd'hui encore une partie fondamentale de la littérature. Cette combinaison d'ordre structurel et d'expression émotionnelle rend l'œuvre particulièrement riche et variée. Pour les élèves musiciens et les pianistes, le clavier bien tempéré est un ouvrage d'entraînement indispensable. Il permet d'améliorer la compréhension des rapports harmoniques, de la technique des fugues et du jeu pianistique en général. Les professeurs utilisent souvent certains préludes et fugues pour enseigner certains aspects techniques ou musicaux. L'œuvre est également un excellent exemple d'interprétation de la musique baroque sur le piano moderne. Outre son importance musicale et technique, le clavier bien tempéré a également un profond impact culturel. Il représente le sommet de la musique baroque pour piano et reflète les courants intellectuels et culturels de son époque. L'œuvre est souvent considérée comme une parabole musicale de l'ordre cosmique et de la créativité humaine. Elle a influencé non seulement la musique, mais aussi la philosophie et les arts visuels. Le clavier bien tempéré reste un élément central du répertoire pour piano classique et est joué dans le monde entier par des amateurs et des professionnels. Il illustre l'héritage de Bach en tant que maître de la musique qui a repoussé les limites de l'instrument. Les pianistes et compositeurs modernes continuent de trouver l'inspiration dans cette musique. Cette œuvre montre que la musique est un langage universel qui relie et inspire les gens à travers les siècles. Merci. Merci.